Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Ciao D'accord, alors trop nul Alors on va la refaire, attention Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Salut En fait je vais le laisser quand même Parce que c'était trop drôle Voilà, là je suis excité comme une petite puce Je suis en train d'enlever mon store automatique, regardez Voilà C'est un store automatique Automatique Oh là ma petite statue capitaine a failli tomber Attends, j'y tiens trop On va aller essayer, vous avez vu dans l'ancienne vidéo Ceci, cela, papa On a réparé le turbo, ok ? La durée du turbo Et là, je voulais qu'on partage ça ensemble Parce que là je vais démarrer On va aller vidanger sur l'air de repos qui est là-bas Nos eaux usées Et on va partir Et là on va voir ensemble la différence Et là ça va être un truc de dingue Donc je ne parle pas plus Et je mets tout en place Et on s'en va Allez, à tout de suite Tu fais quoi pour être déconcentré comme ça chouchou là ? Je regarde les vidéos de Heyo Air World Ah ouais, ils ont sorti une nouvelle vidéo ? C'est sur quoi ? Sur la Belgique Ils ont sorti une vidéo sur la Belgique ? Le périple qu'ils ont fait en Belgique en fait Bon, ils ont un peu de retard mais c'est pas grave Ouais, ils ont été pris ces derniers temps Et du coup, elle vient d'arriver Du coup, je la regarde Comme toute leur vidéo d'ailleurs Ils sont encore en train de faire des restaurants Vous allez manger les frites ? Pour maman, la Belgique, c'est pas mal Ça a l'air d'être chouette Ou alors c'est leur reportage Tellement ils sont bien faits Ils nous donnent l'impression que quelque chose de pas bien Ça peut être bien C'est ça Non, je pense que c'est chouette la Belgique Il y a des trucs qu'on ne connaît pas je pense Et c'est le reportage aussi qui doit faire ça Parce qu'à mon avis, il est bien fait Bon bah là, on est en train d'essayer le bus Avec la durite séparée C'est excellent Pas la durite mais le petit bout de tuyau Qu'on vous a expliqué dans la vidéo Là, il fonctionne Et franchement, je suis... Oh, collé au ciel Viens, regarde, attention Oh, sérieux Franchement, on sent quand même une nette amélioration J'essaie de bien parler, ça change Et non, franchement, c'est... Même moi, en tant que passagère, du coup, je le sens quand il accélère vraiment Il respire, je sais pas, il... On sollicite beaucoup moins la pédale J'enfonce, je l'ai senti direct J'enfonce beaucoup moins la pédale Là, je suis à 170-80 J'enfonce beaucoup moins la pédale pour être à cette vitesse Donc, c'est temps J'ai trouvé deux fuites d'air, par contre J'ai deux petits tuyaux d'air qui fuient Non, j'ai une grosse durite qui fuient à tresser Et un petit tuyau dure Donc, enfin, je l'attends Allez, là, j'accélère Voir le compteur, je suis chaud Là, je suis en huitième Je vais mettre pied au plancher Hop, je mets pied au plancher Regardez l'aiguille Elle partait pas comme ça avant Là, je le sens Voilà, là, il pousse Il sent la pousser, là, regarde Regardez l'aiguille Vous voyez ? Ça envoie Ah, franchement, je suis super content Quelle bonne idée de rouler le capot ouvert Ben ouais, j'aime bien, moi, faire ça Et surtout, quelle bonne idée Max, il a eu de venir nous dire bonjour C'est ça Je suis lui qui a repéré la fuite Donc, ça, c'est top Ça, c'est vraiment top Merci, Max et Douane Ah ouais, je suis trop content Max, c'est Douane Trop content Et voilà, je... Voilà, là, il respire Il marche, là, là, il marche Bon, ben, on va peut-être rentrer pour aller bosser, non ? Ouais, on va aller bosser, allez, hop On fait le tour du rempo, on se retrouve à l'entreprise ? Allez, ça marche A tout à l'heure Oh là là, je suis encore sous le choc de cette puissance sur le bus Non, franchement, c'est impressionnant Impressionnant Vous imaginez même pas Pour vous rendre compte, avant, j'accélérais J'étais obligé d'accélérer aux trois quarts de la pédale Pour avoir une certaine puissance, en fait Et là, j'accélère plus qu'à un quart Non, mais franchement Le turbo, il souffle tout de suite Il monte dans les tours C'est perturbant, quoi Regardez Le porte-vélo, ça y est, il est fini, il est en peinture Voilà On va le monter Puis, ben, ils m'ont peint aussi ça Du coup, je vais le garder On sait jamais Si un jour, je suis fait le porte-vélo Le porte-vélo, ben, voilà Il n'a pas été fait pour rien Et ça pourra servir d'accroche pour autre chose Ou quoi, on sait jamais Donc, franchement, je suis content Il est super bien peint et tout Nickel Regardez, j'ai fait les petits trucs arrondis Tout ça ici Pour que ce soit joli Pour pas que l'eau rentre dedans Et, ben, je suis assez content Les trous, ils sont déjà prêts Il n'y a plus qu'à mettre des petites vis Et aller chercher les rails en alu Puis monter tout ça sur le bus Je vais déjà essayer de le monter Et voir s'il va Alors, on attend que le magasin ouvre Et Charles va aller chercher des vis Pour mettre sur le porte-vélo Pour fixer les rails Fais voir la vis, chouchou Alors, attention Je tiens à préciser quelque chose Ceci Quelle est cette forme-là Ou quelle est une autre forme Avec une clé de 10 ou une clé de 13 Ça s'appelle bien une vis Moi, j'ai toujours appelé ça une vis Et souvent, on m'a dit Non, c'est un boulon Et ensuite, vous mettez un écrou Eh bien, non, figurez-vous Ceci est une vis Ce que vous mettez au bout C'est bien un écrou Et quand l'ensemble est constitué D'une vis et d'un écrou Ça s'appelle un boulon J'ai demandé à tout le monde Et c'est bien ça Avis de professionnel Donc maintenant, si on vous dit que ça Ça s'appelle un boulon Eh bien, vous pouvez leur dire que c'est faux C'est une vis Et ceci est un écrou Mais j'arrête pas de te le dire J'arrête pas de te le dire Alors donc là, on est en train de faire des essais Pour les... Bon, on va appeler ça des profilés Je sais pas quoi Voilà Ils vont venir cacher Les trous de vis Et ça va venir finir l'ensemble Ok ? Là, on a fait ça avec du 1 On va faire ça avec du 08 En lac et blanc Comme ça, ça sera déjà Ça sera déjà un peu plus fini Voilà Ça cache tout Ok ? Ça sera sur toute la longueur du bus Et ensuite, ils sont en train de... Modifier ça parce que le pliage n'est pas correct Ça, ça va tout en haut Hop Vous voyez ? Ça sera mieux Ça va bien tout filer l'ensemble Il y a des positions plus agréables pour travailler Poser, tranquille Bon, voilà, j'en ai enlevé un Si tu peux filmer ici, regarde Tu vois ? J'ai enlevé celui-là déjà Et ici, je n'arrive pas à l'enlever Si j'essaie de le desserrer Ou pour le faire bouger Ça tord mon tuyau de cuivre qui est là Ça n'est pas plus gros sans clé, là ? C'est énorme Dans la vache Non, il ne tombe pas Il est tombé Oh non, il est tombé Il faut que j'enleve le carter moteur et tout Jérémie T'es sûre qu'on ne peut pas essayer de le récupérer, là ? Oh ben non, c'est mort Il est tombé C'est bien, c'est bien trop fort Ça y est, récupéré J'empêche, c'est super qu'on voit tous ces petits fans-là maintenant Avec Flash, ça nous est arrivé La durite, c'est exactement une durite comme ça Elle est touchée sur la carrosserie Et à force, ça l'avait usée Et du coup, on avait une petite fille Et après, si on ne le fait pas, c'est de plus en plus Et puis après, ça empire Et puis après, il y a tout l'heure qui s'en va Et votre bus, il reste sur place Et ça, une petite durite comme ça Ça vaut chez Renault Entre 130 et 160 euros À la louche À la vache Et on verra combien ça va nous coûter Ok On va vous faire voir la machine Comment ils font de vous Pour se retirer tout, c'est intéressant En fait, c'est les mêmes problèmes qu'avec une maison T'as des fuites sur ta toiture T'as une façade à refaire Nous, on a des fuites d'air On a des fuites hydrauliques Il faut refaire des trucs Mais c'est exactement pareil qu'une maison Il y a toujours un truc à faire Ça, ne vous inquiétez pas C'est pareil, par contre Tout démonté Et il n'a pas la pièce C'est moche Là, il ne faut pas y mettre le doigt Ah non Ça se trouve, il serait reparti pour 10 ans Peut-être, mais... Ouais, il vaut mieux pas prendre le risque Moi, je ne prendrais pas le risque Salut à tous Bon ben voilà, on est revenu chez maman Pour le week-end Et j'ai dit, allez, je me motive Comme les plaques qui sont pliées, elles n'arrivent que lundi Vous savez, pour faire ces petites finitions-là Hop, voilà J'ai dit, tiens Je vais monter le chauffage de cabine Donc j'avais acheté ça à un bandit Au VDL C'est un chauffage à air Héberge pas cher Qui fonctionne au gasoil Ok ? Il fait 2000 watts Et je vais l'installer ici Ou de l'autre côté Je ne sais pas encore Il sera branché sur les batteries moteurs Et il va nous permettre de chauffer la cabine aussi Et puis de chauffer aussi pour les chiens En ce qui concerne les chiens On a été les faire vacciner début de semaine On s'est bien 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 renseigné sur tout ce qu'il fallait Sur les pays et tout Donc ça va être compliqué Mais ce n'est pas impossible comme je disais En tout cas, on a fait les passeports Donc Allumette, elle avait déjà le sien On a fait passeport pour Gamora On a refait tous les rappels de vaccins Gamora, c'était bon Allumette, il fallait lui refaire ses rappels de vaccins Et on a fait la rage Dans minimum un mois, il faudra faire une sérologie Pour bien prouver que le vaccin a bien fonctionné Dans les animaux Sur les animaux Ensuite, on va peut-être attendre un mois et demi Deux mois, au moins ça sera encore plus fiable Et puis après, il faut souvent un certificat de bonne santé Quelques jours avant d'embarquer Si vous prenez le bateau Ou si vous traversez le pays Mettons, si on prend l'exemple le Maroc Il faut cinq jours avant Il faut faire un certificat de bonne santé Ça dépend, suivant les sites internet Il y en a dix, cinq jours Il y en a dix, dix jours Donc vaut mieux aller là-bas Vous faites un certificat de santé La veille ou deux, trois jours avant Et puis avant de prendre votre bateau Comme ça, vous êtes tranquille Parce qu'il y en a pas mal Qui m'ont demandé des nouvelles Au niveau des papiers Et tout pour les chiens Donc je vous tiens au courant C'est le vétérinaire Il s'est fait surprendre Gamora, ça a été tout seul Il a piqué Voilà, plein de peau dans le cou Donc ça va Il va lui mettre Voilà, seringue arrivée C'est ce que c'est Les poids folles Puis c'est un petit pic de chair Elle fait deux kilos sept Donc Il s'est fait chiquer comme ça Il n'a rien vu arriver Ça, la surprise C'est un grand gaillard en plus C'est assez ancien Et oh, dis donc Elle lui mette Elle n'a pas aimé ça du tout Elle pigné Elle n'était pas contente Vaccin Ça faisait mal au cœur Mais bon Voilà, c'est bon C'est fait On n'en parle plus Tranquille pour un an La sérologie Elle va là-bas Vie C'est-à-dire que Si vous tenez Vos carnets de santé À jour Avec la rage Et tous les vaccins Qu'il faut Vous n'avez plus besoin De la refaire Donc en gros Vous avez vos passeports Vos vaccins Qui sont faits En temps et en heure Il faudra juste Suivre en certains pays Fournir un document Supplementaire de bonne santé Ça vous le faites Dans le pays Juste avant de traverser Voilà Et donc du coup Les chiens Ils sont dans la cabine Pour l'instant Il ne fait pas trop froid Ils sont très bien Ils sont très bien Parce qu'il y a de la place Et en fait dans le bus Il n'y a pas trop de place Au final On a dit qu'on allait Les mettre à l'intérieur Parce qu'il faisait chaud Et tout pour l'hiver Mais en fait Il n'y a pas trop de place Donc pour leur confort Et leur bien-être Et pour nous aussi Quand on va rouler Et bien on va leur monter Ce petit chauffage à air C'est pour ça Que je veux le monter aussi C'est que maintenant Elles pourront rester là Comme elles ont l'habitude Puis qu'elles sont bien Elles ont de la place Dans la cabine Et bien voilà Je mettrai le thermostat Vous savez à deux Comme ça ils auront Une quinzaine de degrés 16-17 degrés Ils ne seront pas au froid Dans la cabine Ça ce n'était pas prévu Mais du coup j'ai dit Vas-y on va faire comme ça Et on a tout réorganisé La cabine aussi Pour Gamora Elles se sentent mieux Et qu'elles fassent moins de conneries Parce qu'avant On laissait traîner les chaussures Vous savez Comme tout le monde On n'était pas encore bien organisé Donc là on a tout fait Ce qu'il fallait Rangement, chaussures Il n'y a plus aucune chaussure Il n'y a plus rien Qui traîne dans la cabine Les seules choses Qui traînent dans la cabine C'est les jouets Pour chiens Donc comme ça Elle bouffe ses jouets Plutôt que de bouffer nos godasses Ou nos affaires qui traînaient Voilà Donc tout le monde est bien briefé Chaque fois le soir Tout est vide Il n'y a plus rien dans la cabine C'est tout propre Tout nickel Comme ça Au moins Gamora Elle fait beaucoup moins de conneries Et on lui a acheté des jouets Aussi indestructibles Parce qu'à les jouets Ils durent 2 minutes Quand on achète l'action Donc là je lui ai acheté Des petits jouets indestructibles Et tout J'ai acheté vous savez Les Kong là Les trucs Indestructibles Et puis il y a des trous à l'intérieur Donc du coup Quand on s'en va Maintenant Si on sait qu'ils vont rester 2-3 heures Parce qu'elle n'aime pas la solitude Si on sait qu'elle va rester 2-3 heures Tout seul Je lui balance des petits trucs dedans Je lui coince des petits trucs Des petits os et tout Et du coup Ça l'énerve Et puis ça l'occupe pendant des heures Elle arrive à shipper des trucs à l'intérieur C'est dingue Je ne sais pas comment elle fait Sans casser le jouet De toute façon on ne peut pas le casser C'est une matière vachement résistante Donc voilà On a tout réorganisé L'espace pour les chiens Pour leur bien-être On a fait tout ce qu'il fallait Pour les vaccins Et affaire à suivre On verra dans les pays Si c'est bien avec des chiens Et si c'est chaud au niveau des papiers Voilà Pour les petites nouvelles Pour les toutous Donc là Je suis en train Du coup Je l'ai testé quand même Avant Avant de tout fixer Teste-le Donc il y a la petite pompe à gasoil Qui est ici Il y a plein de petits trucs comme ça Donc c'est surtout pour ça J'ai voulu tester J'en sais jamais Si ça ça déconne Il faut que je teste Donc les fils sont branchés Plus et moins Et branchés sur la batterie Et regardez En fait Il y a un petit thermostat Ça se présente comme ça Ça va jusqu'à 4 Là je vais l'allumer Vous voyez Il est parti Ok Il est parti Et vous avez la petite pompe Qui va se mettre en route Donc ça a l'air de bien fonctionner Elle envoie bien l'information A la petite pompe La petite pompe va se mettre en route Vous allez voir J'ai essayé tout à l'heure Ça y est il est parti Donc là je vais l'éteindre Ça sert à rien de le faire tourner Il n'y a pas de gazoil qui arrive Voilà Il va se mettre en sécurité Il va s'éteindre Ce qui n'est pas facile en fait C'est que je n'ai pas encore trouvé De regarder Ici j'ai mon arrivée gasoil Du moteur D'accord Ici j'ai mon arrivée de gasoil Qui partait au V-Basto Derrière Ok D'origine Donc lui j'ai regardé Je peux m'en servir Et là c'est le retour Le retour du gasoil Le problème Le problème Parce qu'il y a un petit problème C'est que là c'est un tuyau Qui est beaucoup plus gros Que le tuyau De l'héberge pas cher Je me dis Est-ce que je coupe Et j'essaie d'aller trouver Des genres de petits thés Au magasin Parce qu'après je vais avoir aussi Le V-Basto à monter à haut Pour permettre au moteur De chauffer plus vite Et de l'aider à chauffer Quand en hiver Il a du mal Est-ce que j'essaie de trouver Des genres de thés Pour refaire tous mes branchements Ou est-ce que je me mets Un petit bidon C'est pareil Vous savez un petit bidon De 10 litres Il ne va pas tourner beaucoup Celui-là Après c'est facile 10 litres Allez hop On va à la pompe On recharge 10 litres Et puis voilà J'ai la place Est-ce que je mets le chauffage ici Est-ce que je le mets de l'autre côté Je pense qu'il vaut mieux Le mettre de l'autre côté Parce que je n'aurai pas Assez long de fil Pour emmener le thermostat là-haut Au tableau de bord Pour que ce soit pratique Voilà Donc je réfléchis à tout ça Et on se retrouve après Bon et bien voilà La journée se termine Et cette vidéo aussi Alors je vous montre Normalement c'est fini On va tester ensemble Je viens de tout monter Promis j'ai pas testé Alors voilà Donc j'ai décidé De mettre un réservoir séparé Parce qu'en fait Je ne trouvais pas les raccords Et c'était trop galère Et je me suis dit Au moins on pourra voir La consommation Et ça c'est super important De pouvoir savoir Combien on va consommer Là j'ai ce réservoir Qui va servir A alimenter le V-Basto AR Qui va chauffer la cabine On est d'accord Un V-Basto Enfin c'est un Héber C'est pas cher C'est pareil AR qui fait 2000 watts Et qui va chauffer la cabine Ok Donc il est fixé là-bas Regardez Vous voyez là-bas Tous les faisceaux Tous les relais Tout ça sont fixés J'ai tout bien enroulé Comme il fallait Prop et tout Donc voilà Il a son petit tuyau Qui est ici J'ai percé Pas trop Pas trop grand Vous savez comme ça Le tuyau Il rentre un petit peu en force Et c'est un petit peu Plus ou moins étanche Donc là j'ai un petit réservoir De 10 litres Ça y est Il est plein de gasoil Le pot d'échappement Je l'ai mis ici Pour l'instant Je vais faire venir Un autre tube Parce que j'en ai pas Et il ira dans le trou ici Et il sortira ici Voilà J'ai trouvé ça comme solution Et donc l'alimentation On passe de l'autre côté Au niveau des batteries L'alimentation passe ici Ok Et ici J'ai mon thermostat d'ambiance Qui arrive Thermostat d'origine Je précise Donc on va faire un test ensemble Je vais tourner la caméra Alors voilà le thermostat ici Je me suis fait voir Je pensais qu'il y avait une plaque Une seule plaque Mais en fait c'était isolé Donc j'ai pas le choix Mais j'ai dû repasser Un petit coup de cycloche Ça fait pas très propre Mais je pense que je remettrai Une petite plaque par la suite Ou alors ça restera comme ça Enfin bref Peu importe Voilà Donc c'est à côté du siège En fait Vous voyez C'est à côté du siège passager Les câbles étaient trop petits J'ai pas pu le mettre ailleurs Mais bon là Je peux l'alimenter Quand je suis à la cabine Et voilà Donc vous voyez Il est alimenté en verre Donc c'est plutôt bon signe On va le tourner Voilà on l'entend Il se met en route là-bas On va le mettre à deux On va le mettre à trois On va le mettre à quatre Non on va le mettre à trois Voilà On le met à trois Ok Et on va aller voir Ce que ça donne Donc il est ici Il s'est mis en route Et il y a une petite pompe Qui devrait se mettre en route Dans pas longtemps Petite pompette J'en profite pour dire Que j'ai tout nettoyé Avec un produit vraiment Trop chouette Il y avait plein de gazole Regardez comment c'est bien propre Voilà J'ai fait ça Avec ce produit là On avait rencontré Le monsieur Le patron en fait De Clean Caravaning Et il nous avait offert Gentiment un bidon Et franchement C'est un produit Qui marche super bien Je ne vais pas vous expliquer Comment il fonctionne Tout ce que je peux vous dire C'est qu'il fonctionne vraiment bien Et surtout ce qui est bien C'est qu'il est 90% biodégradable Voilà Donc j'en ai mis un petit peu Avec le spray et tout Je vais laisser agir cinq minutes Après j'ai nettoyé Regardez Comment c'est tout propre Je vais passer un petit coup De Karcher C'est nickel Et je vais aller faire Pareil de l'autre côté Compartiment Compartiment batterie Bon alors là On a la petite pompe Qui fonctionne C'est bon Regardez ça vient Tout doucement Mais ça vient Tout doucement J'en profite pour vous montrer Une petite plaque en mousse Voilà derrière Pour éviter les vibrations Et éviter que le plastique Ne fuse contre la tôle Voilà J'ai fixé ça Avec des petites sangles Des petits crochets Comme ça je peux le démonter Quand je veux Et bien c'est pratique Donc ici on a l'admission d'air Voilà Et là bas on a l'échappement Et là Arrivée de gasoil Et là bas on a la grosse gaine Qui s'en va Qui s'en va là bas Et je vais aller vous faire voir ça tout à l'heure Je vais attendre qu'il se mette en route C'est bon ça chauffe Ça fonctionne nickel Bon bah là il n'y a pas de pot d'échappement Donc je vais mettre un tube Et j'ai repris un petit pot d'échappement Que j'avais en stock Nickel Et bien voilà Ça fonctionne nickel Enfin j'ai arrangé mes outils Il fait noir Il est déjà 19h Et ça y est Il fait noir C'est fini l'été Ça fonctionne super bien Oh là là J'ai tout l'air chaud qui sort ici C'est bien 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 chaud Franchement C'est nickel Je suis super content Et là on commence à sentir Il fait bon là dans la cabine On va être bien là les toutous Même nous on va être bien Quand le matin on voudra partir On mettra une demi-heure avant Ou alors ben non Il fera chaud pour les chiens En fait c'est nickel C'est nickel C'est normal Ou pas que ça pleut au début Ouais ça sent parce que c'est Il y a longtemps qu'il n'avait pas tourné Donc c'est le temps qu'il se décrasse et tout Voilà sur ce je vous laisse A mardi prochain pour une nouvelle vidéo Et surtout à dimanche pour le live Dimanche 19h n'oubliez pas Nous allons bientôt passer aux heures d'hiver Les lives seront à 18h le dimanche C'est plus de 19h comme on était Voilà On vous fait des gros bisous A bientôt Prenez soin de vous Bye bye 3,000 miles from home Trying to say That I will get there soon 30 days I walk down this way Singing my madness to the moon Sous-titrage Société Radio-Canada